Manchester City est la meilleure attaque d'Angleterre sans discontinuer depuis la saison 2017-2018, avec des mécanismes offensifs extrêmement précis. A mi-saison en première ligue, les hommes de Guardiola ont inscrit 50 buts, soit une moyenne de 2,6 par match. Comment les citizens marquent-ils leurs buts ? Quelles sont leurs actions types ? Quelles sont les clés tactiques de leurs forces offensives ? Les réponses en 5 chapitres et en palette. Les centres au sol devant le but C'est l'action signature de l'ère Guardiola à Manchester City. Appel en profondeur dans le demi-espace, axe gauche ou axe droit. Centre au sol devant le but Et finition de près. Et voici comment City se crée ces situations récurrentes. On va prendre 3 exemples où City se crée des situations optimales de centre, avec des centres ras de terre devant le but, généralement entre la défense et le but. Les 2 premières, dans le même match, avec le même mouvement. C'était la première journée de première ligue, Manchester City-Norwich. L'action ici est à la 22ème minute. On va voir cette passe de Ruben Dias pour Kyle Walker. On va prendre un petit peu de hauteur pour regarder les mouvements qui vont se jouer dans cette situation. Sur le temps de passe entre Dias et Walker, Bernardo Silva a entamé un décrochage depuis sa position avancée, qui va aspirer avec lui un défenseur de Norwich. Ça va naturellement ouvrir un énorme espace dans l'alignement défensif des Canaries. Dans son animation des couloirs, City fonctionne généralement par trio, avec le latéral, l'excentré et le milieu offensif côté ballon, qui échange parfois leur position, qui ajuste en tout cas leur mouvement les uns par rapport aux autres. Et ici, avec le décrochage de Bernardo Silva, c'est l'excentré Gabriel Jesus qui va plonger dans cet espace ouvert dans la ligne défensive de Norwich. Reste au latéral Kyle Walker dans la position demi-espace, ici de réussir à trouver cette passe dans l'intervalle, c'est ce qu'il parvient. Jesus qui se retrouve donc dans la zone optimale de centre, un centre donné depuis cette zone à 5% de chance de terminer par un but, alors qu'un centre donné depuis une position beaucoup plus excentrée, le long de la ligne de touche, n'a que 2% de chance d'être conclu. Reste à Jesus à réussir la dernière passe dans cette zone fatidique, entre la défense et le gardien. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut réussir à l'appuyer suffisamment pour que le gardien ne puisse pas intervenir, et aussi ne pas la mettre trop proche des défenseurs ou du gardien. La passe en retrait pour Gundogan qui est libre, à l'entrée de la surface est ici impossible en raison du placement de l'adversaire direct de Jesus, qui est un petit peu en retard sur lui, qui lui ouvre donc la porte vers l'intérieur mais pas pour le retrait. Et le Brésilien qui va donner ce ballon devant le but, tout le monde va un peu passer au travers, sauf Grealish au deuxième poteau, tout heureux de voir ce ballon lui rebondir dessus pour marquer. Deuxième exemple, dans le même match, on l'avait dit cette fois-ci en seconde période, on va retrouver encore une fois le mécanisme une fois que Walker reçoit le ballon, avec ce décrochage de Bernardo Silva, qui aspire avec lui un défenseur de Norwich, ça crée le même espace dans le même intervalle qu'en première période, on va retrouver le fonctionnement en trio avec l'excentré Jesus, qui va faire un contre-mouvement, attaquer la profondeur dans l'espace libéré par Bernardo Silva. La bonne passe de Walker, qui trouve le Brésilien libéré de son adversaire direct, il n'a plus qu'à transmettre deux ans le but pour Sterling, là aussi il faut de la précision technique pour réussir cette dernière passe, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le défenseur et le gardien, en plus Jesus est en pleine course, mais il est sur son bon pied, Sterling lui a anticipé cette situation de jeu en prenant de l'avance sur la défense adverse, il est servi et il peut conclure de près pour un but vraiment copie conforme du premier que l'on a vu. Troisième exemple légèrement différent face à Bruges en Ligue des Champions, on a vu jusqu'ici des appels de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce demi-espace, et cette zone optimale de centre de la part de l'excentré de Manchester City, mais très souvent, c'est aussi un milieu intérieur qui se projette dans ce demi-espace pour recevoir une passe d'un joueur un peu plus excentré, City varie ses appels en fonction des situations de jeu. Rodri va ici décaler Foden à sa gauche et on va suivre la course d'Hilkheim-Gundohan, mais il est donc à l'intérieur qui va se projeter dans ce demi-espace. Il y a un intervalle gigantesque laissé par la ligne défensive de Bruges qui n'est en plus pas du tout bien aligné, et Gundohan va pouvoir se projeter dans cet espace et être servi par Phil Foden, la qualité de passe là aussi du passeur, le timing entre le passeur et le joueur qui fait l'appel, mais donc cette projection, cet espace vraiment toujours ciblé de la part de Manchester City pour donner les dernières passes les plus dangereuses. On voit la situation avec plus de hauteur, on voit que Foden n'est pas du tout attaqué pour donner ses dernières passes, on voit que Gundohan peut se projeter dans cet espace avec cet alignement et cette disposition de la ligne défensive de Bruges qui est assez incompréhensible sur cette situation. Gundohan se retrouve donc dans cette situation, on peut catégoriser ça comme un centre éventuellement, mais c'est même presque plus une passe tout simplement que font les joueurs de Manchester City dans ces positions, c'est pour ça aussi que ces espaces sont ciblés, parce qu'il y a une plus grande chance de réussir cette dernière passe et en plus d'offrir une situation de but extrêmement avantageuse. Et là encore, Raheem Sterling à la réception au centre a anticipé cette situation de jeu pour devancer ses adversaires directs, devancer la défense adverse, mais Gundohan doit redresser ce ballon en bout de course, on le voit avec son mauvais pied, c'est pas évident mais il va réussir l'allemand évidemment. Sterling s'est retrouvé très souvent à la conclusion de ces situations-là parce qu'il arrive bien à anticiper ces situations de jeu, il en a manqué quelques-unes assez mémorables, notamment une à Crystal Palace évidemment et c'est pour ça aussi qu'il n'y a jamais d'expective goal qui est à 1 exactement, parce qu'il y a toujours des ratés incompréhensibles parfois certes, il y a toujours des ratés qui font que la probabilité de marquer n'est jamais de 100%, mais sur ce coup-là Sterling ne va pas se manquer pour réussir à marquer un buton typique de la part de Manchester City. Les centres à l'angle de la surface C'est une arme qui a fait mal au PSG, City trouve des centres dangereux sur du jeu en retrait vers le coin de la surface, en prenant notamment à revers la défense qui remonte. Et voilà pourquoi c'est aussi efficace. On va commencer avec le dernier but marqué par Manchester City en 2021, c'était à Brentford en première ligue. L'action se déroule couleur droit avec cette passe de De Bruyne pour Cancelo, Cancelo qui se retrouve en 1 contre 2 avec cette prise à 2 de la part des joueurs de Brentford pour l'empêcher de revenir à l'intérieur notamment, on bloque cet accès vers l'axe à Cancelo. Du même coup, Kevin De Bruyne qui est resté un petit peu en retrait se retrouve complètement libre et s'il y a bien un joueur à ne pas laisser libre dans cette zone de donner une dernière passe, c'est bien Kevin De Bruyne. Il a délivré de nombreuses passes décisives depuis cet espace, il va en donner une de plus ici. On prend un angle latéral pour voir cette situation sur le temps de passe de Cancelo vers De Bruyne. En retrait donc, la ligne défensive va logiquement suivre la trajectoire du ballon. Quand le ballon est donné en retrait, la ligne défensive remonte, suit le mouvement pour laisser notamment hors-jeu les attaquants adverses qui traîneraient un petit peu et restreindre ainsi l'espace de jeu pour l'adversaire. Sauf que si les attaquants adverses sont concentrés et s'adaptent à cette remontée de la ligne défensive, ils peuvent prendre un avantage dynamique sur leur adversaire direct. C'est le cas ici de Phil Foden. Regardez la différence d'attitude entre son adversaire direct placé devant lui et Phil Foden. Son adversaire direct est arrêté, il a même eu un léger mouvement vers l'avant. Foden lui a les mouvements inverses vers le but et forcément, ça va lui donner un avantage déterminant à condition qu'il ne soit pas en position de hors-jeu. On remarque en plus ce placement récurrent, on le verra par la suite, des offensives de Manchester City dans le dos de leur adversaire direct, toujours placés dans les intervalles au sein de la ligne défensive, attaquer ces intervalles entre les défenseurs pour compliquer leur tâche. Pourquoi ? Parce que Foden ici échappe forcément à la vigilance de son adversaire direct. Il sort complètement de son champ de vision et peut se démarquer plus facilement. Reste donc à ne pas être hors-jeu. On voit ici, il est légèrement couvert par le pied de l'autre défenseur central de Brentford. Reste aussi à ce que De Bruyne réussisse à donner une belle dernière passe. La probabilité est évidemment élevée et ici De Bruyne va trouver exactement la bonne zone là aussi entre la défense et le gardien. Le gardien qui ne pourra pas intervenir parce que le ballon va être enroulé, travaillé et tendu et Foden qui va pouvoir conclure de près cette situation. Une situation récurrente de la part de Manchester City, on va le voir avec ce match face à Arsenal en début de saison. Le ballon qui va être donné par Cancelo pour Riyad Mahrez dans le couloir droit. Cette fois-ci, pas de passe en retrait mais néanmoins une idée un petit peu similaire de la part de Manchester City avec cette provocation de Mahrez en 1 contre 1. On le verra aussi par la suite très importante dans l'animation offrancise de Manchester City. Mahrez qui va fixer. On prend un petit peu de hauteur pour repérer là encore le placement de Ferran Torres et Grealish dans la surface. de lui échapper, d'être très fuyant en se plaçant dans cet intervalle et en plus en se plaçant dans l'angle mort de l'adversaire direct pour compliquer sa tâche défensive et pour plus facilement se démarquer avec un avantage de timing recherché aussi en anticipant le centre de son coéquipier. Mahrez qui, même s'il a d'autres possibilités, revient ici sur son pied gauche et va déclencher un centre dans cette zone au coin de la surface de réparation et donc on retrouve Ferran Torres et Grealish qui attaquent les intervalles dans la ligne défensive d'Arsenal avec ce placement encore une fois dans l'angle mort de leur adversaire direct pour plonger dans leur dos, compliquer leur tâche défensive et ici Torres qui va échapper à la vigilance de son adversaire direct justement pour être servi par Mahrez dans une zone optimale pour finir, seul face au but comme ça de la tête, devancer en plus l'intervention éventuelle du gardien de but d'Arsenal dans cet intervalle que l'on mentionne à nouveau évidemment de la part de Manchester City. Le dernier exemple va rappeler de mauvais souvenirs aux supporters du PSG. Manchester City PSG donc 76ème minute, il y a un partout à ce moment là et l'action c'est une passe de Mahrez dans la profondeur pour Gundogan à l'origine. Gundogan qui va arriver très avancé en zone extérieure qui va rejouer en retrait un petit peu comme sur l'action face à Brentford tout à l'heure avec une prise à deux de l'adversaire qui va libérer un élément resté un petit peu en retrait ça va être Mahrez à nouveau cette fois-ci Mahrez dans cette zone à l'angle de la surface là aussi qui est recherché avec des centres rentrants forcément dangereux depuis cette zone puisqu'ils peuvent finir en but avec leur trajectoire plongeante même s'ils ne sont pas touchés par un coéquipier. Et encore une fois sur le temps de la passe en retrait de Gundogan vers Mahrez on a cette remontée de la ligne défensive du Paris Saint-Germain qui va suivre la trajectoire du ballon et ça va lui porter préjudice on va le voir. On remarque aussi le placement des offensives de City à la retombée il y a un 3 contre 3 certes dans la surface face à la défense parisienne égalité numérique donc mais avantage positionnel pour ces trois joueurs de City pourquoi ? Eh bien vous voyez directement Bernardo Silva qui est complètement libre au deuxième poteau avec ses deux coéquipiers Jesus et Sterling qui fixent Marquinhos et Hakimi à l'intérieur et qui lui libère donc l'espace au deuxième poteau. C'est cet espace que Mahrez va chercher Bernardo Silva complètement libéré et on est finalement face à un 3 contre 2 pour la défense parisienne dans la zone proche du ballon avec Bernardo Silva Jesus et Sterling face à Hakimi et Marquinhos qui était plus excentré et complètement sorti de l'action Bernardo Silva qui va ici remettre intelligemment en retrait pour Gabriel Jesus on voit ici le temps dont va disposer Jesus pour finir il est complètement libre de tout marquage Jesus qui va pouvoir conclure de près et tromper Navas avec cette action là aussi typique de la part de Manchester City. Les ballons par dessus côté opposé C'est une autre habitude de jeu qui avait fait chuter Paris en Ligue des Champions les ballons par dessus côté opposé après une passe en retrait depuis une aile pour un milieu axial face au jeu Et là encore City exploite toute la largeur du terrain Ces actions démarrent généralement sur un côté quand Manchester City ne peut plus progresser c'est le cas ici face à Norwich avec ce ballon qui va être joué en retrait pour jouer en Cancelo Cancelo qui va à nouveau jouer en retrait pour la porte City qui va recycler en quelque sorte cette possession ne pas la gaspiller repasser par derrière pour trouver un nouvel angle d'attaque face à ce bloc bas La porte qui va jouer à son tour pour Rubén Diaz la défense qui va remonter en suivant le mouvement du ballon là aussi comme sur la thématique précédente et on remarque déjà l'attitude de Riyad Mahrez complètement à l'opposé du jeu qui entame un appel incurvé vers la profondeur pour prendre à revers justement ce mouvement de remontée de la ligne défensive adverse et là où on sent que c'est complètement travaillé c'est que Rubén Diaz va orienter son contrôle aussi pour s'ouvrir vers ce côté droit là où Riyad Mahrez a déjà enclenché avant même que Diaz ait décidé de faire cette passe c'est l'appel là clairement qui va déclencher cette passe mais c'est aussi un circuit de jeu tellement bien intégré par les joueurs qu'il se fait de manière mécanique les défenseurs de Norwich sur leur remontée pas du tout sur ce qui pourrait se passer dans leur dos avec le bon timing en plus entre Rubén Diaz et Riyad Mahrez Mahrez complètement libre qui peut marquer seul devant le gardien deuxième situation copier-coller c'était face à Paris en Ligue des Champions Paris menait à ce moment là 1-0 le ballon est dans les pieds de Cancelo qui plutôt que de jouer le 2 contre 2 avec Bernardo Silva sur le côté gauche va revenir en rentrée et là aussi Rodri qui est complètement libre parce que les 3 milieux de terrain parisiens ce jour-là étaient vraiment concentrés sur la défense de la surface et ils étaient en plus complètement abandonnés par les 3 de devant la ligne défensive parisienne va remonter pour regagner un petit peu de terrain réduire aussi l'espace de jeu et suivre le mouvement de ces milieux de terrain qui avancent eux aussi pour suivre le mouvement du ballon et on met en lumière l'appel de Kyle Walker depuis l'arrière absolument pas suivi absolument pas pris en compte par ses adversaires et qui lui peut caler le timing de sa course de son appel en profondeur sur la remontée de la ligne défensive parisienne qui doit face à lui comme Rubén Diaz sur l'action précédente et signe que c'est vraiment quelque chose de travailler de très intégré comme circuit chez Manchester City Rodri sur son contrôle ouvre sa hanche et s'ouvre l'accès à ce couloir droit avec déjà cette idée en tête d'ailleurs Walker avait lui déjà déclenché son appel avant même que Rodri ne reçoive avec contrôle ce ballon les défenseurs parisiens qui sont remontés ne sont absolument pas prêts eux non plus à défendre cette situation dans leur dos on voit le comportement de Kim Bembe qui lui est complètement de face on voit même Nuno Mendes qui lui marche en quelque sorte après cette légère remontée du bloc parisien absolument pas conscient du danger de ce qui va se jouer avec ce manque de prise d'information de la ligne défensive du PSG Rodri qui va réussir à doser un ballon parfaitement dans la profondeur dans le dos de cette ligne défensive parisienne le ballon par dessus de Rodri à l'opposé de là où l'action s'était construite initialement de la gauche donc vers la droite Walker qui va remettre devant le but avec deux solutions possibles Jesus et Sterling Jesus qui va effleurer ce ballon la défense parisienne qui passe au travers et Sterling qui peut conclure au deuxième poteau les ailiers isolés en 1 contre 1 Pep Guardiola s'est parfois détourné de ses ailiers très larges et en faux pieds mais il reste une arme redoutable pour faire la différence dans les 30 derniers mètres notamment quand il se retrouve en situation de 1 contre 1 les meilleures conditions possibles pour y parvenir première situation face à Watford avec la percussion balle au pied de Grealish dans son style caractéristique il remarque déjà la position à l'opposé dans l'espace libre de Bernardo Silva Grealish qui après cette avancée va jouer en retrait pour Foden Foden qui va décaler encore Kyle Walker Kyle Walker latéral qui se retrouve axe droit dans cette position de soutien qui donne une solution donc un recours au porteur de balle et c'est Bernardo Silva l'excentré qui est lui sur la largeur et on voit d'ailleurs qu'il fait quelques pas pour se détacher un peu plus de son adversaire direct à venir parce que Bernardo Silva va être servi en 1 contre 1 c'est vraiment ce qui est recherché par l'animation de Manchester City avec ce placement aussi on va fixer l'adversaire par du jeu et du placement à l'intérieur pour libérer les excentrés en 1 contre 1 les excentrés capables de faire des différences évidemment dans ces 1 contre 1 c'est le cas de Bernardo Silva qui est intenable vraiment cette saison on voit ici qu'il est complètement en ISO comme on dirait en basket vraiment 1 contre 1 avec de l'espace autour de lui pour manœuvrer son adversaire direct il va repiquer sur son pied fort le pied gauche et envelopper une superbe frappe dans la lucarne du but de Watford pour concrétiser cette situation donc créée par Manchester City de 1 contre 1 isolé pour son excentré la deuxième situation est contre Liverpool et on l'a prise bien en amont pour montrer sur toute l'action comment City a manœuvré sur la largeur pour progresser et ensuite trouver en bout de chaîne son excentré pour finir le ballon est dans les pieds d'Ederson face au trio offensif de Liverpool qui presse Ederson qui va trouver une solution sur la largeur avec Cancelo le latéral gauche ici dans cet espace libre sur le côté Liverpool qui défend souvent assez étroit avec un bloc assez étroit en 4-3-3 et donc les espaces parfois sont sur le côté mais à condition de ne pas s'y faire enfermer et ici Cancelo va trouver Bernardo Silva en recours à l'intérieur la première étape est réussie on a franchi la première ligne le premier rideau de Liverpool maintenant comment manœuvrer pour continuer à progresser Bernardo Silva va attaquer l'espace balle aux pieds et venir chercher l'espace opposé parce que là aussi les 3 milieux de terrain de Liverpool sont étroits et laisse de l'espace à De Bruyne qui s'est rendu disponible dans cet espace axe droit ici on le voit avec ce plan très aérien City qui peut continuer à progresser et se projeter cette fois-ci dans le camp de Liverpool on retrouve d'ailleurs le trio que l'on a mentionné un peu plus tôt entre le latéral l'excentré et le milieu offensif côté ballon qui vont combiner changer leur position permutée parfois pour déstabiliser l'adversaire sur le côté De Bruyne va chercher Jesus l'excentré alors que Walker lui fait un dédoublement à l'intérieur pour mobiliser Robertson latéral des Reds et ça va d'ailleurs ouvrir l'accès à l'intérieur à Jesus qui va pouvoir repiquer balle aux pieds vers le centre on remarque le placement de Sterling encore une fois dans l'intervalle entre les deux défenseurs de Liverpool à l'opposé entre le central et le latéral pour les mobiliser créer un dilemme en quelque sorte et sortir un petit peu du champ de vision de son adversaire direct ça pose forcément des problèmes pour le défenseur pour intervenir et on note aussi à l'opposé Phil Foden qui est déjà un petit peu libéré par ce placement de Sterling l'objectif ici pour City c'est de réussir à exploiter cette largeur pour aller trouver Foden libre à l'opposé Jesus qui repique donc à l'intérieur on remarque le placement de Sterling encore une fois entre les deux défenseurs de Liverpool Sterling qui prend l'information derrière lui qui voit qu'il y a Foden libre à l'opposé et qui va donc s'extraire du champ de passe entre Jesus et Foden faire quelques pas en retrait ça va pas néanmoins l'empêcher de mobiliser Milner le latéral droit de Liverpool qui va être assez intérieur sur la dernière passe de Jesus on voit ici avec un angle un peu plus large un peu plus aérien Milner qui est aligné sur Sterling et Foden qui lui a pris de l'espace sur la largeur qui peut être servi à condition de réussir sa dernière passe là aussi de la part de Jesus pas facile avec son pied gauche après une percussion balle au pied Jesus qui va réussir à bien la donner Foden se retrouve dans une situation un peu compliquée certes pour conclure avec un angle très fermé mais d'une superbe frappe du gauche il va trouver le petit filet et concrétiser cette action donc menée vraiment sur toute la largeur du terrain on est passé à gauche à droite pour refinir à gauche finalement de la part de City qui libère donc ses excentrés en phase de finition troisième situation pour enfoncer le clou face à Leeds avec encore ce décalage qui va être créé sur la largeur Grealish qui a le ballon ici à gauche qui va se retrouver en 1 contre 2 on remarque encore une fois l'appel de Kevin De Bruyne dans le demi-espace axe gauche qui allait chercher cette zone optimale de centre mais ici De Bruyne qui fait d'ailleurs le signe il est suivi donc la solution optimale c'est plutôt Goundoan qui est libre en retrait Goundoan qui s'avance un petit peu on remarque le placement de Foden encore une fois dans l'intervalle entre les deux défenseurs adverses pour les mobiliser pour créer un dilemme et ici c'est Fearpool latéral gauche de Leeds qui va avoir un mouvement vers Phil Foden parce qu'il représente une menace très importante ici dans l'axe le jeune anglais et donc ça va libérer la passe de Goundoan vers qui ? vers Yann Marez pour lui donner un peu plus de temps un peu plus d'espace au moment de recevoir le ballon pour provoquer une situation vraiment préférentielle pour lui provoquer repiquer vers le but repiquer sur son pied gauche comme il le fait très bien à Yann Marez ici et une frappe enroulée il va marquer un nouveau but pour Manchester City jeu en triangle et profondeur si City fait souvent la différence sur les ailes son jeu de position est aussi extrêmement déstabilisant au coeur du jeu on y retrouve notamment du jeu en triangle qui ouvre en plus des espaces pour attaquer la profondeur en voici les clés tactiques la première action face à l'Est sur des buts avec la passe de Laporte pour Ruben Diaz Diaz qui va un petit peu s'avancer et c'est le mouvement de Bernardo Silva le décrochage depuis sa position avancée qui va déclencher vraiment ce jeu à l'intérieur pourquoi ? parce qu'il crée la connexion il rend possible l'accès à Fernandinho qui est un milieu libre face au jeu dans le dos de la ligne de pression adverse c'est ce qui est recherché dans ce mécanisme du troisième homme on avait d'ailleurs analysé dans une autre vidéo et ici on a ce jeu en triangle Ruben Diaz pour Bernardo Silva appui avancé qui remet en retrait pour Fernandinho l'homme libre dans le dos de la ligne de pression adverse face au jeu c'est idéal ensuite pour réussir à enchaîner dans les 30 derniers mètres adverses et ce mouvement de décrochage de Bernardo Silva a aspiré un défenseur de Leicester qui ouvre donc un espace dans la profondeur dans cette ligne défensive adverse cet espace est pris par Kevin De Bruyne avant même que Fernandinho ait contrôlé ou reçu ou négocié ce ballon c'est cette dimension supplémentaire donnée par Manchester City à ce mécanisme du troisième homme avec un quatrième élément ici De Bruyne qui plonge dans l'espace libéré par le joueur cherché en appui ici Bernardo Silva Fernandinho va donc en une touche donner ce ballon par-dessus la défense dans l'espace attaqué par De Bruyne De Bruyne qui a donc encore une fois anticipé cette passe en profondeur cet espace à attaquer et qui va être servie dans la surface et qui va pouvoir conclure du pied gauche face à Kasper Schmeichel la deuxième situation copier-coller donc face à Leeds deux actions similaires en quelques jours en première ligue pour Manchester City la porte pour Ruben Dias c'est pareil avec ce renversement de la gauche vers la droite le décrochage de l'offensif axial de Manchester City qui est ici Phil Foden qui va créer la connexion avec Rodri le milieu libre face au jeu le décrochage de Phil Foden qui a aspiré avec lui Luke Elling le défenseur de Leeds et qui a donc ouvert un espace béant en profondeur dans cet alignement défensif de Leeds qui va être encore une fois exploité par anticipation par Kevin De Bruyne qui va plonger dans cet espace ouvert avec ce mouvement complémentaire par rapport au décrochage de Phil Foden avant même que Rodri reçoive le ballon De Bruyne est parti Rodri va s'avancer un petit peu et donner ses dernières passes dans l'intervalle intervalle que l'on voit d'autant mieux depuis une position derrière le but avec cet espace ouvert par le décrochage de Foden la défense de Leeds en marquage individuel complètement manipulé mise hors de position et De Bruyne le quatrième élément de cette combinaison a pris un temps d'avance pour attaquer cet espace il se retrouve seul face à Messlier et il conclut d'une frappe du gauche avec toute cette palette offensive City peut aspirer à de grandes choses pour 2022 la Ligue des Champions peut-être 11 ans quand même après le dernier sac européen de Guardiola il est trop tôt pour le dire il y a de nombreux facteurs extérieurs imprévisibles le tirage au sort les blessures des faits de jeu mais ce qui est sûr c'est qu'au tournant de la nouvelle année même s'il n'y a pas toujours de vrais neufs dans son 11 de départ City n'a jamais paru aussi fort